Bonjour à tous et bienvenue pour ma vidéo préférée du mois, c'est-à-dire un book haul comme vous l'avez vu dans le titre. Vu ce que j'ai en face de moi, je pense vraiment, vraiment, vraiment vous faire deux book hauls dans le mois. Un à la moitié du mois et un à la fin, parce que là j'ai 38 livres à vous présenter. Voilà, 38 livres. Vous savez, le mois dernier j'avais dit, oh là là, 40 livres, jamais j'égalerai ça, mais genre plus jamais de ma vie. Oh là là, c'est fini, mon plus gros book haul de l'année est passé, machin. Ouais bon, j'en ai eu moins deux le mois d'après, ouh, petite victoire quoi. Et encore, vous allez vous marrer, enfin je sais que Maude, elle va se marrer, mais il y en a deux. En fait, il y a un coffret de deux mangas que j'ai acheté, que j'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Enfin, en fait, je sais pas trop où je les ai mis et j'ai pas envie de chercher partout. Donc voilà, Maude, si tu passes par là, je sais que tu vas rire. Voilà. Du coup, je vais d'abord commencer par vous présenter mes services presse reçus au mois d'avril. Ils sont au nombre de 10. Et puis comme ça, je finirai par les achats, qui sont au nombre de 27. Voilà, d'occasion, de 9, etc. Mais quand même. Du coup, le premier livre reçu ce mois-ci, c'est La Vallée des oranges de Béatrice Courteau, aux éditions Charleston. C'est le prix du livre romantique 2018. Et je peux vous s'assurer qu'il est trop bien. Moi, je l'ai lu il y a quelques semaines déjà, il y a peut-être même quelques mois. Mais en tout cas, j'avais juste adoré ce roman. Je vous le conseille vraiment. Il n'a pas volé son prix du livre romantique. Alors, que ça soit clair, je ne vais donner le résumé d'absolument aucun livre. Je vous mets les liens en barre d'infos, les liens d'Amazon en fait, comme d'habitude. Et comme ça, si vous voulez en savoir plus, il y a le résumé là-bas. On en reparlera en update lecture. Mais là, pour le coup, si je vous donne les résumés des 38 bouquins qui ont rejoint ma pile à lire, on n'a pas fini. On est là pour trois quarts d'heure, quoi. Ensuite, toujours chez Charleston, j'ai reçu Une journée exceptionnelle de Keira Ruda. Donc, chez Charleston, mes collections noires. Parce qu'en effet, les éditions Charleston s'essayent un peu au thriller. Et je dois vous avouer que celui-là, il était génial. Vous savez, moi, de par mon métier, j'adore analyser les personnalités des personnages. Et là, pour le coup, j'ai été carrément servie. J'ai adoré le personnage principal de cette histoire qui est, voilà, une histoire qui est vraiment noire à souhait. Voilà, si ça vous dit, lancez-vous dans la collection Charleston noire. Ça vaut le coup. Ensuite, toujours chez Charleston noire, il y a L'ombre de l'autre femme qui est sortie en poche. C'est de Dorothy Coompson. Alors, lui aussi, je l'ai lu il y a quelques temps. J'avais vraiment bien aimé. Pas autant qu'une journée exceptionnelle, mais il est aussi très très bien. Des auditions Siros, j'ai reçu Mockboys, donc de Marie Leymarie. Marie Leymarie, voilà. C'est un roman que je n'ai pas encore lu, qui va être dans ma pile à lire du coup de mai. Il faut absolument que je le découvre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En plus, j'ai pas vu trop d'avis dessus. Du coup, je suis un petit peu contente. J'aime bien découvrir moi-même les livres. Donc, je vous en parlerai très rapidement en point lecture. Ensuite, j'ai été contactée pour recevoir La proie du dragon de Florence Cochet. Donc, le tome 1, Altéré, aux éditions DMLD, donc Dreamland. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas encore. Enfin, en tout cas, que je n'ai jamais lu auparavant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que le résumé me disait bien. Et du coup, lui aussi, il sera forcément lui en mai. Des éditions Belfonts, j'ai reçu Cher, Mrs Bird de A.J. Pierce. Donc, dans la collection Le Cercle Belfont. Comme vous le voyez, j'avais un petit nœud avec, avec une petite carte dessus. C'est un livre que je vais lire là, juste après, enfin ce soir ou demain. Parce qu'il y a le book club sur Facebook dimanche 6 mai. Et du coup, bah voilà, je veux aller en parler, évidemment. Donc, j'ai juste trop hâte de me lancer dedans. Il a l'air juste génial. On en parle très rapidement la semaine prochaine. Des éditions Flammarion Jeunesse, j'ai reçu section 13, le tome 2, Jack et le Mystère des Rubis de James R. Hannibal. J'ai lu le tome 1 cette semaine parce que justement, j'avais reçu ce tome 2. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la chronique du premier tome. Je lirai ce deuxième tome dans la foulée, dans les semaines qui suivent. J'ai trop hâte parce que vraiment, j'avais beaucoup apprécié le tome 1. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite nous réserve. Ensuite, j'ai reçu Les Gardiens des Secrets de Trenton Lee Stewart chez Pocket Jeunesse. C'est ma lecture en cours, en fait. J'ai dépassé la moitié. Je vais le finir là, juste après cette vidéo. Ça se lit vite. C'est vraiment trop mignon. Alors déjà, la couverture est magnifique. Et ensuite, il y a des illustrations. Je vais vous montrer la première. Voilà. Il y a des petites illustrations comme ça. Donc, voilà. Ça se lit très vite. C'est très sympathique comme histoire. Vraiment, on en reparle très vite parce que j'aime bien. Ensuite des éditions Castorman, j'ai reçu Juniper Lemon ou La Stratégie du Bonheur de Julie Israel. C'est un roman qui sort le 2 ou 3 mai en librairie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je l'avais demandé. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Enfin, si. Tout ce que je sais, c'est qu'on suit une jeune fille qui a perdu sa soeur et qui va développer une stratégie du bonheur. Je vous explique ça parce que c'est un petit peu ce qui m'a décidé à demander ce livre. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, dernier service presse reçu en avril. Il s'agit de Complot contre la Duchesse. Donc, le tome 1 de Alice à votre service. C'est écrit par Laura Powell et c'est chez Castorman. J'ai vraiment hâte de lire cette petite enquête. C'est tout petit en plus. Ça a l'air vraiment sympathique. J'ai hâte de le découvrir. C'est fini pour mes services presse. On va passer à mes achats qui sont au nombre de 27. Donc, on ne va pas trop s'attarder quoi. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Timeless Romance. Donc, c'est de Saki Aikawa. Et c'est chez Soleil Manga. J'ai déjà lu le tome 1. J'ai adoré le tome 2. Je vais le dévorer très bientôt parce que... Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu dans la foulée. C'est un petit peu bête. J'ai hâte de me replonger dans cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, alors là, j'ai acheté Silent Voice tome 1 et tome 2. En fait, vous savez, ils sont en truc comme ça en fait. Ils étaient... Un acheté, un offert. Je ne sais pas où je les ai mis. Voilà, c'est ça que je disais en début de vidéo. Je ne sais pas où je les ai mis. Ils ne sont pas dans ma partie manga de la bibliothèque. Donc, je sais qu'il n'y avait plus de place. C'est que je les ai casés ailleurs. Ensuite, du coup, j'ai aussi trouvé Bright Stories. Donc, tome 1 et tome 2. C'est de Kaoru Mori chez Kiyun. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que, clairement, pour le coup, j'ai vraiment profité de l'offre. Un manga acheté, un manga offert. Et, je ne sais pas, ça m'attirait beaucoup. Puis, les dessins ont l'air vraiment top. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Des mangas, des mangas. Toujours des mangas. Là, j'ai aussi acheté La Courtisane Dedo de Kanoko Sakurakochi. Le tome 1. Donc, chez Pika Edition. C'est un manga que je vais lire là, dans la foulée. Parce que, bah, je ne l'ai toujours pas lu. Et je trouve ça dommage. Voilà. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Pareil pour Laila et la bête qui voulait mourir. Donc, chez Kiyun. De Asato Konami et Eziwa Saita. Ça me donnait envie rien que par la couverture. Mais aussi parce que le tome 2 est sorti. Et, en fait, quand j'ai vu la couverture du tome 2, je voulais me l'acheter. Et, du coup, je me suis d'abord acheté le tome 1. Voilà. Soyons logiques, quand même, à un moment donné. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de voir si je vais continuer la saga ou pas. Sur les conseils d'un ami, je me suis acheté On est foutu, on pense trop de Dr Serge Marquis. Donc, là, c'est aux éditions point. C'est un petit roman vraiment très très court d'une centaine de pages sur l'anxiété, la façon de gérer l'anxiété. Et surtout, sur toutes ces ruminations anxieuses qui nous pourrissent la vie au quotidien. Je trouvais ça super intéressant. Et, en fait, je le lis aussi parce que, parfois, je peux être amenée à conseiller des bouquins à des patients. Aussi, voilà, ça m'arrive aussi dans la vie professionnelle. Donc, je vais le lire d'abord et je verrai bien ce que j'en pense. Les 3 livres suivants sont des livres jeunesse que j'ai prévus d'envoyer à ma petite cousine. Mais je vais les lire avant. Voilà, je suis comme ça. Moi, je lui donne des livres, mais j'aimerais bien les découvrir avant. J'ai acheté Les gardiens de la comète, le tome 1. Donc, Une fille venue des étoiles d'Olivier Guet, publié Cher à Jo. J'en ai entendu que du bien. Du coup, j'ai vraiment hâte. En plus, c'est écrit méga grand. Enfin, regardez-moi ça. Je vais le lire là, en fait. Je vais peut-être le lire juste après Les gardiens des secrets. Comme ça, j'en aurais lu au moins un sur les 3 et j'avancerai vers le colis à envoyer. J'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien. Et je pense qu'il se peut que je m'achète le tome 2 et que je lui envoie plus tard. Ensuite, j'ai aussi acheté dans le même contexte, Le Monde Secret de Sombre Terre, le tome 1, Le Clin Perdu de Cassandra O'Donnell. Chez Flammarion Jeunesse. Alors, je voulais aussi acheter Malenfer. Mais le tome 1, il était en rupture de stock quand je l'ai regardé, je crois. Ou alors, c'était Wonder Park. Bref, j'ai hésité entre plein de bouquins jeunesse. Mais voilà, je vais les lire. Ça a l'air trop bien. C'est aussi écrit gros. Ça va se lire très très vite. Et enfin, dans ce colis, j'ai prévu de lui envoyer Angelica Varinen, le tome 1. Donc, Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Alors là, celui-là, je l'ai acheté pour une bonne et simple raison. Il est magnifique. Voilà. Il est juste magnifique. Il est illustré à toutes les pages. Enfin, il y a des mini-illustrations sur toutes les pages. Il est super beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, il y a le tome 2 qui va sortir bientôt. Ensuite, en faisant un petit tour, je suis tombée sur Ceux des Limbes de Camille Brissot aux éditions Siros. C'est un livre dont j'ai jamais entendu parler et que j'ai quasiment jamais vu sur la blogosphère. Du coup, je me le suis pris. J'avais vraiment hâte de le découvrir. Et puis, il est toujours dans ma pile à lire. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette aussi. Et puis, bien sûr, j'ai pris le dernier Agnès Martin-Lugan à la lumière du petit matin chez Michel Laffont. J'ai hâte de découvrir cette plume en fait. A chaque fois qu'elle sort un bouquin, je me dis achète-le et découvre cet auteur. Et je n'ai toujours pas découverte. Donc, bon voilà, je l'ai pris. C'est tout. Je vais la découvrir avec celui-là, puis c'est très bien. Ensuite, j'ai acheté du poche. Alors, ça ne m'arrive pas souvent. Mais là, pour le coup, ce sont des livres que j'avais vu passer il y a quelques mois et que j'avais trop envie de m'acheter en grand format. Je suis très contente d'avoir attendu. Et en fait, j'ai eu envie de Thriller. Du coup, je me suis acheté Le Cri de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Et puis, je me suis aussi acheté Rêvé de Franck Thillier aux éditions Pocket. Et enfin, j'ai acheté Quand la nuit devient jour de Sophie Jemin aux éditions Jélu. Voilà, j'ai eu une subite envie de poche. J'en ai pris trois. Normal. Ensuite, j'ai acheté The Hate U Give de Angie Thomas aux éditions Nathan. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué sur le blog. Et puis, je vous ferai un update de lecture très rapidement pour vous donner mon avis. Ensuite, j'ai acheté Strange the Dream de Laini Taylor aux éditions Little Brown. C'est un roman en VO que j'ai déjà lu, que j'ai adoré et que je vous conseille déjà. Il me semble que l'update de lecture est déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller le voir ou à aller voir la chronique correspondante sur le blog. Celui-là, je ne pouvais pas passer à côté tellement il était magnifique. Je me suis acheté La Forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Krauss chez Brajlon. Alors, je vous le déshabille parce que pour le coup, il vaut le coup d'être vu tout nu. Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois parce que moi-même, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais je le trouve juste magnifique. Et voilà, j'avais trop envie de la voir, j'avais trop envie de le découvrir. Et je vais le découvrir bientôt, j'espère. Ensuite, je me suis acheté Konbini de Sayaka Murata. Donc, aux éditions de Noël. C'est un roman que ma petite soeur avait déjà un peu dans le viseur. Et je vous avoue que quand il me semble que c'était Violaine de Pico Books et Stéphanie de Pixie Bookie n'en ont parlé lors de la rencontre. On s'est toutes vues. Ben, je l'ai trop envie de le lire donc je l'ai acheté juste après. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, je me suis acheté Trouble Vérité de Hilocart. Donc, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai hâte de découvrir la plume de cet auteur. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Le résumé est assez flou. Et je refuse de lire des avis sur cette histoire qui en dirait trop. Du coup, j'ai très envie de le découvrir par moi-même. Ensuite, j'ai aussi ajouté Big Bones de Laura Dockryl aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, je vous avoue que ce livre me fait un petit peu peur parce que des avis que j'entends... Alors, la plupart sont positifs. Mais j'ai l'impression que c'est une jeune fille qui est grosse parce qu'elle a envie de manger et qu'elle mangera et puis c'est tout. Bon, voilà. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai envie de me faire mon avis aussi par moi-même. Mais du coup, je ne suis pas sûre de le sortir de ma pile à lire tout de suite. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 2 de The Rain. Donc, après l'apocalypse de Virginia Berguin aux éditions Bayard. Je l'ai acheté d'occasion à ma chère copine Mylène. Et du coup, pour le coup, c'était vraiment l'occasion de l'acheter. Même si je n'ai pas lu le tome 1. Clairement, c'était l'occasion en fait. Ensuite, je me suis aussi acheté d'occasion Proxima du Centaure de Claire Castillon aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un moment que j'ai envie de lire depuis sa sortie et que je n'ai toujours pas lu. Alors que voilà, il va se lire super vite. Et je ne sais pas, il m'attire. En plus, j'avais déjà lu un Claire Castillon pour le coup bien plus jeunesse. Et j'avais beaucoup aimé sa plume. Du coup, je ne peux très peur. Mon achat France Loisir, ça a été He The Beast, les tomes 7 et 8 de Saki Aikawa. Donc aux éditions France Loisir. Donc voilà, il y a 2 tomes en un. Je trouve ça cool. A chaque fois, je les prends. Voilà, je continue ma petite collection. Je n'ai même pas encore lu le tome 1. Mais voilà, j'ai jusqu'au tome 8 maintenant. Normal. Et le dernier de mes achats, ça a été Dark and Dangerous Love, la saison 2. Donc de Molly Knight aux éditions Hugo Romand. Vous le savez, j'ai bien aimé le tome 1 et ça m'a saoulée de bien l'aimer. Du coup, je vais quand même continuer. J'ai envie de retrouver les personnages. J'ai envie de retrouver cette histoire et de voir ce que ça donne. Enfin, la petite rencontre entre blogueurs, booktubeurs, abonnés sur Beauvais. On avait tous ramené des bouquins. On a tous échangé des bouquins. Et en fait, je suis repartie avec Le secret de l'inventeur. Donc le tome 1, Rébellion d'Andrea Kremer aux éditions Lumennes. C'est un roman qui me fait trop envie depuis plusieurs mois. Donc j'ai juste trop hâte de le découvrir. C'est terminé pour mon book haul. Je viens de vous présenter les 38 livres qui se sont ajoutés à ma pile à lire ce mois-ci. Alors ça va, il y en a qui sont déjà lus. Donc on relativise, tout va bien. Je vais avancer tranquillement et je vais faire un peu plus d'attention à mon budget. Parce qu'on arrive au niveau des vacances, on arrive au niveau des impôts. Et clairement, au bout d'un moment, on ne peut plus. Alors en fait, j'ai deux solutions. Soit je fais attention à mon budget et je me restreins un peu. Si ma vie en plus, ça va un peu mieux et tout, c'est cool. Soit je fais plus de garde. Comme ça, je peux financer mes livres. C'est une possibilité comme une autre et je l'envisage sérieusement. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Un petit commentaire si vous voulez dire un petit peu ce que vous, vous avez acheté. Si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, c'est clairement possible vu que j'en ai présenté beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501